Bonjour et bienvenue dans cet atelier intitulé « Augmenter sa confiance en soi et améliorer son estime de soi ». Félicitations, bravo vraiment de vous engager dans cette démarche. C'est un truc qui me tient à cœur de vous dire en tout premier lieu, vraiment pour démarrer. C'est très... Il faut se rendre compte à quel point est-ce que c'est audacieux et courageux de se lancer comme ça dans une démarche où est-ce qu'on va suivre un programme dans le but justement d'augmenter sa confiance en soi, de s'améliorer, de se dépasser, de mieux se comprendre, de mieux se connaître pour vraiment passer à autre chose. Identifier que ça ne va pas chez soi, c'est déjà une chose. Le reconnaître est encore autre chose et d'aller au-delà de tout ça et de se dire « Maintenant, je vais faire ce qu'il faut pour que ça change, pour être bien dans ma peau, dans ma vie, être moi-même, bien dans mes bottes. » Ça, c'est encore vraiment un cap au-dessus et c'est super. Si vous êtes là, c'est que vous êtes dans cette dynamique. Donc bravo, félicitations. Je tiens vraiment à le préciser. C'est super important pour moi. J'ai rencontré beaucoup de monde au cours de ma vie. Et j'en ai vu plus baisser les bras que d'autres s'accrocher. Donc bravo. Si vous êtes là dans cette démarche, c'est vraiment super. Et il faut que vous ayez conscience de ça, de l'effort que vous faites là, de ce que vous êtes en train de développer, de déployer comme énergie pour vous-même. C'est vraiment géant. Donc bravo. Ok, pardon. Alors, on va passer. Je vais mettre en mode diaporama. On avance. Quand même. Voilà. Alors, avant de commencer, je vous demande de vous assurer de ne pas être dérangé durant l'exercice. D'accord ? Donc, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs vidéos. Donc, bien sûr, vous gérez tout ça comme vous en avez envie. Juste sur un seul point, il y a quand même une chose très importante que je tiens à vous préciser tout de suite. Je ne l'ai pas noté là, mais c'est quand même important. De rester dans le processus. Il y a vraiment une suite logique, en fait, de vidéo après vidéo, d'exercice en exercice. Je sais qu'il y a des personnes qui ont tendance à vouloir regarder toutes les vidéos d'un coup et puis après reprendre à zéro pour faire les exercices, etc. Là, ce n'est pas le but. Je n'ai pas du tout construit ce programme dans cette dynamique-là. Ce programme, il est construit dans une suite logique. C'est-à-dire que vous avez la première vidéo, celle-ci, l'introduction. Ensuite, vous aurez la seconde et ainsi de suite. Et donc, suivez bien le processus. Ok ? Une vidéo avec les exercices. Quand je vous indiquerai, mettez pause, prenez le temps d'écrire, etc. Revenez sur la vidéo quand vous aurez terminé l'exercice. Vraiment, tenez-vous à ça. C'est vraiment important. C'est dans cette dynamique-là, dans cette suite logique-là, que vous aurez le meilleur résultat. Voilà. Si vous commencez à regarder tout avant et ensuite à reprendre à zéro, vous allez être influencé, tout simplement, dans vos réponses. Donc, le but, c'est que vous répondiez par vous-même et non sous l'influence de ce programme. Voilà. J'espère que c'est clair. Donc, suivez bien une étape après l'autre, un pas après l'autre. Et puis, de toute façon, vous avez fait l'acquisition de ce programme. Il vous appartient. Et donc, voilà. Vous le suivez à votre rythme. Il n'y a pas de souci, mais dans l'ordre. Un pas après l'autre. Voilà. Rien ne presse. Tout va bien. C'est vous qui gérez. Donc, vous assurez de ne pas être dérangé durant l'exercice. Donc, durant chaque vidéo, bien sûr, je ne vais pas le rappeler à chaque fois, mais je vous le mets en introduction. À chaque fois, vous allez démarrer, rentrer dans une dynamique comme celle-ci, d'exercice, de vidéo, tout ça. Prenez ce temps pour vous. Donc, assurez-vous d'être tranquille. Voilà. Si vous savez que vous avez besoin de vous consacrer une heure, prenez une heure, deux heures, le temps qu'il vous faut. Mais faites en sorte d'être tranquille et de ne pas être dérangé. Comme ça, vous pouvez être vraiment concentré à votre truc. et ne pas perturber, ne pas casser. Des fois, on est en train d'écrire des choses comme ça. C'est important. Et hop, on a interrompu pour X raisons. Bon, ça fait chier. Ce n'est pas évident après de se remettre dedans, retrouver le fil. Où est-ce qu'on en était ? Le fil de sa réflexion. Puisque vous êtes sur un travail d'introduction, donc de réflexion. Et l'écriture, puisque je vous demandais, il y a pas mal d'exercices à l'écrit. C'est pour ça que je vous dis aussi, vous assurez d'avoir de quoi écrire. L'écriture, ça va vous permettre de structurer vos pensées. C'est-à-dire que, quand on pense, on pense à plein de trucs en même temps. On a en moyenne 60 000 pensées dans une journée. Ce qui est quand même assez conséquent. Et donc, voilà, on pense à plein de choses, c'est assez désordonné. Donc, le fait d'écrire, ça vous force à structurer vos pensées. Donc, je pense et en plus, je dois structurer à l'écrit pour que ça ait du sens. Donc, vraiment, c'est important, du coup, d'être tranquille, d'être sûr de ne pas pouvoir être dérangé. D'où le fait, effectivement, d'éteindre son téléphone ou de le mettre en vibreur, au moins. De s'assurer d'avoir de quoi écrire, eh bien, ça, vous l'avez compris, c'est vraiment nécessaire. Alors, ce n'est pas seulement une question d'avoir une feuille volante comme ça pour prendre 2-3 notes. Non, il y a vraiment des exercices concrets qui sont dans une suite logique. Chaque exercice va vous conduire au suivant et dans la réflexion. Donc, d'avoir de quoi écrire, moi, ce que j'entends par là, c'est consacrer, prenez un cahier, un stylo, voilà, pas un crayon de papier, pas un truc qui s'efface. Vraiment un cahier, un stylo, comme ça, vous n'avez pas de feuille volante, vous ne perdez rien et vous faites un exercice de A à Z jusqu'au bout. Voilà, une fois que vous l'avez terminé, comme ça, vous n'avez pas besoin de gérer, gérer la place, enfin, comment dire ? Il est fait, quoi, voilà. Un exercice après l'autre. J'insiste bien là-dessus, je pense que c'est mon manque de contrôle, là, au travers de ce type d'exercice, de programme. C'est la première fois que je fais ça, donc des programmes en ligne, comme ça. Donc, voilà, je pense que j'ai un besoin de pouvoir contrôler comment les gens avancent, en général, comme je travaille avec des personnes en physique. Donc, je peux m'assurer de l'ordre des choses, de voir qu'ils respectent bien le process. Là, en l'occurrence, je ne vous connais pas, je ne vous vois pas, donc, voilà, je ne peux qu'insister sur le fait de bien suivre les étapes une à une et prendre le temps de terminer une étape avant d'en entamer une autre. Voilà. C'est pour vous, encore une fois, c'est pour vous. C'est vous qui faites ce job. D'aller aux toilettes si besoin, bah oui, effectivement, ça tombe de sens. L'idée, c'est de ne pas être dérangé parce que ça fait 5 minutes que ça a commencé, mais oh mon Dieu, j'ai envie d'aller faire pipi. D'avoir de quoi boire, parce qu'on peut avoir soif, tout simplement. Voilà. Ou un café ou n'importe quoi, vrai, vous faites ce que vous voulez. Mais installez-vous, quoi. Voilà. Installez-vous, prenez votre temps pour vous installer et puis on démarre. Donc si vous avez besoin de faire pause là, parce que vous n'êtes pas OK avec ce qui est écrit, faites pause. Puis installez-vous convenablement, réglez ce que vous avez à régler et puis hop, revenez faire la lecture de cette vidéo pour la suite. Donc qui suis-je ? Il est fort probable que vous me connaissez déjà, mais un petit rappel, je m'appelle Frédéric Goyer, je suis thérapeute énergéticien, coach en développement personnel depuis un sacré paquet d'années. En fait, j'ai envie de dire un peu toute ma vie. Je ne vais pas vous recracer ma vie là, mais moi, je suis tombé dedans en petit. J'ai une éducation assez particulière axée sur la connaissance de soi. Donc voilà, je pourrais dire que c'est toute ma vie. Maintenant, de façon plus professionnelle, on va dire, j'ai fait ça pendant quelques années de façon oisive, c'est-à-dire que j'accompagnais les gens dans les endroits où je travaillais, puisque je travaillais, j'ai fait des CDI, des CDD, de l'intérim, j'ai bossé un peu partout de différentes manières. Et j'accompagnais donc des gens comme ça, oisivement. D'autres aussi me demandaient directement mes services, mais toujours de façon gratuite. Et puis un jour, j'en avais marre de bosser pour d'autres. Je me suis dit, mais j'ai envie de prendre tout mon temps, de consacrer tout mon temps vraiment à cette passion qui est d'accompagner les gens, de les aider à se développer, à se comprendre, à être heureux, tout simplement. Donc j'ai décidé de... Au début, j'avais décidé de me lancer en échange, comment dire, pour un petit prix. Voilà, je faisais un petit prix parce que je voulais être accessible au maximum de personnes. Et je me suis très vite rendu compte que ce petit prix avait de l'impact pour moi parce qu'il me fallait un nombre considérable de patients par mois pour pouvoir payer mes charges, payer tout ce que j'avais à payer, quoi, et manger. Donc c'est devenu vite très compliqué, ingérable même. Donc je me suis dit, il faut que j'augmente mes tarifs et j'ai augmenté mes tarifs petit à petit jusqu'à trouver un équilibre, là, voilà, pour être... avoir de quoi vivre, être bien pour moi et puis en même temps sans être trop gourmand vis-à-vis des autres, quoi. Voilà. Tout simplement. OK. Donc, petite photo, voilà, pour montrer que je suis bien un être humain. Bon, vous l'avez peut-être déjà vu si vous m'avez vu sur YouTube ou sur d'autres réseaux. Voilà, j'ai une femme, une fille, superbe. Voilà, c'est cool, on aime la nature, les bonnes choses de la vie, on fait attention à notre corps, à notre esprit, voilà. C'est notre délire à nous. Alors, cet atelier, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est une sorte de conférence axée sur l'intelligence émotionnelle où vous avez la possibilité d'allier théorie et pratique. L'idée, c'est d'accroître vos connaissances par le biais de prise de conscience, vous dévoilant plus encore le formidable être que vous êtes. Parce que oui, vous êtes un être extraordinaire. Nous sommes tous des êtres extraordinaires. Voilà, mais on n'en a pas conscience. On se dit qu'on est nul. Voilà, si je pense que vous êtes là à suivre ce programme sur la confiance en soi et l'estime de soi, c'est que, voilà, vous en ressentez vraiment le besoin, vous souffrez quelque part de ce manque de confiance en vous ou cette dévalorisation que vous pouvez avoir de vous-même. Donc, voilà, prenez conscience aussi que dès maintenant que vous êtes un être extraordinaire. Tout à l'heure, au début, je vous félicitais sur votre démarche. Rien que ça, c'est déjà une preuve de l'être fantastique que vous êtes, d'être capable d'avoir cette intelligence de prendre du recul sur vous-même, de vous remettre en question et de vous dire « Ok, bon, là, j'ai besoin d'un coup de main et je vais chercher une solution et hop, tac, vous avez trouvé une solution et vous n'êtes pas arrêté à vous dire « Ah oui, il y en a qui existent, point ». Non, vous avez été dans la solution. Vous en êtes là en train de regarder cette vidéo et c'est vraiment une preuve que vous êtes quelqu'un de super pour vous. Donc ici, je vous donnerai avant tout des clés et des outils transposables dans votre quotidien. Je dis objectif autonomie parce que mon objectif au travers de ce programme et puis d'autres qui viendront par la suite de tout ce que je veux développer en fait sur Internet, l'objectif de ça, ce n'est pas de vous vendre tout et n'importe quoi et de vous harceler d'email avec « Eh, j'ai encore un programme, viens, achète ». Non, je ne suis pas du tout dans cette dynamique. Moi, pour moi, vous savez, il y a le médecin, ok, s'il peut faire son métier, s'il peut vivre de son métier, c'est parce qu'il y a des malades et donc, s'il n'y avait plus de malades, le médecin, il n'aurait plus de sens, ok, il n'aurait plus de nécessité à faire son job. Moi, j'aimerais bien ne plus avoir besoin de faire mon boulot même si ça me passionne, même si j'aime profondément ça, aider les gens, les accompagner, tout ça. je préfère travailler sur l'autonomie, le fait de rendre mon patient indépendant, autonome, de lui donner les clés qui lui permettent de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, son mode d'emploi à lui et de manière à ce qu'il n'ait plus besoin de payer des trucs à droite, à gauche, mais qu'il sache par lui-même se comprendre, s'apprendre et se développer, s'améliorer. Voilà. Donc, je suis vraiment dans cette dynamique pour ça que je précise objectif autonomie. parce que vous allez voir en fait que la confiance en soi et l'estime de soi en fait, ce sont deux termes qui recouvrent beaucoup de choses qui sont beaucoup plus profondes et c'est là-dessus qu'on va aller travailler plus en profondeur justement que vous compreniez comment est-ce que vous fonctionnez de manière à ce que, voilà, comme je vous disais, vous puissiez passer réellement à autre chose. Voilà. Je pourrais vous faire un programme de formation avec plein d'exercices divers pour vous booster là, un maximum en confiance. Vous finiriez le programme en deux, trois vidéos. Ah, vous auriez une patate de ouf, une confiance de dingue, mais ce serait que de l'apparence. En fait, vous ne comprendriez pas. N'ayant pas conscience du mécanisme qu'il y a au fond, de qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas confiance et qu'est-ce qui fait que vous avez confiance, de comprendre ça et comment ça se passe au fond de vous. tout le système qui est derrière. Si vous n'avez pas conscience de ça, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'avec votre survitamine de confiance, au premier obstacle qui va se présenter dans votre vie ou est-ce qu'habituellement vous manquez de confiance, au premier obstacle, vous allez vous effondrer. Voilà. Ce manque de confiance va revenir en force et tous ces ces apparets, finalement, que je vous aurais mis avec lesquels je vous aurais conditionné, tout ça, ça va s'effondrer comme un château de cartes et là, la descente aux enfers est encore plus importante. Là, le manque de confiance est encore plus grand, grosse dévalorisation, déprime, enfin, je vous laisse imaginer le carnage. Donc, non, je ne veux pas fonctionner de cette façon-là. Je sais qu'il y en a qui le font, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, ce n'est pas ma cam. Moi, mon but, c'est de vous donner des trucs et astuces pour réellement passer à autre chose. Voilà. J'espère que c'est clair et que ça vous convient. Moi, ça me convient. Important avant de démarrer. Ok, des exercices sont à réaliser dans cette formation. Certains sont physiques et d'autres sont d'ordre introspectif. j'utilise en fait plusieurs outils, plusieurs techniques au travers de mon travail, de mon activité. J'utilise l'hypnothérapie, j'utilise la PNL, des outils de sophrologie, l'analyse transactionnelle, diverses choses comme ça. Voilà, l'énergie aussi, diverses techniques sur le plan énergétique. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. mais donc voilà, dans ce programme, il y aura des exercices physiques qui proviennent de la sophrologie pour la plupart, d'autres de la PNL avec des techniques d'ancrage dont vous ferez l'expérience dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc ça ne va pas être des exercices physiques, je ne vais pas vous dire faites 10 pompes, des trucs comme ça, ou achetez-vous du matériel ou quoi qu'est-ce. Non, non, ce sont des choses douces, en douceur, pour vous faire du bien, voilà, et donc accessibles à tout le monde, en fait, aux plus jeunes, des plus âgés. D'autres jobs seront d'ordre introspectif. Ce seront donc, c'est de la réflexion, aussi bien à l'écrit, que simplement réfléchir. Voilà, le fil de vos pensées, être attentif. L'écriture, donc, est un outil puissant, si vous l'avez bien compris dans mon explication tout à l'heure, très utile pour mettre de l'ordre dans sa tête en structurant ses pensées. Donc, avant de commencer cet atelier, si ce n'est pas déjà fait, je le répète parce que c'est vraiment important, prenez de quoi écrire. L'idéal étant un cahier et un stylo, car vous allez avoir beaucoup de choses à écrire. Ça peut aussi être des feuilles volantes avec un classeur ou un lutin, mais faites en sorte que ces notes restent ensemble et dans l'ordre de l'évolution au cas du programme. Pas dans le désordre, non. Il y a un ordre à respecter, respectez-le, puisque je vous explique, en fait, à la fin de tout ce parcours, je vais vous faire revenir sur tout le travail que vous avez fait afin que vous preniez un max de recul sur votre propre boulot. Et ça va prendre encore plus de sens, du coup. Pour vous, tout le travail que vous avez fait, que vous aurez fait jusque-là, va prendre d'un seul coup beaucoup plus de sens et ça va renforcer tous ces nouveaux schémas que vous aurez acquis et développés au cours du programme. Voilà. Donc, l'importance, une étape après l'autre, OK, on prend bien les notes comme il faut, on va au bout, et puis comme ça, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Ce qui est fait n'est plus à faire, un pas après l'autre. Merci pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on va voir durant cet atelier ? Voilà, donc, les huit prochaines étapes. Donc, en premier lieu, il y aura la confiance et l'estime de soi. On va voir qu'est-ce que ça signifie, autant pour vous que d'ordre général. Ensuite, la communication interpersonnelle, ce que je crois, j'en fais l'expérience. Donc, en fait, la communication interpersonnelle, c'est comment je communique avec moi-même et par conséquent, avec mon environnement. Ensuite, le concept de vision du monde. La carte n'est pas territoire. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce genre de choses. Il y a peut-être des choses, d'ailleurs, qui vous font écho, là, dans ce que vous voyez. Le concept de vision du monde, c'est cette notion que, finalement, il n'y a pas de réalité absolue. En fait, il n'y a que des réalités propres à chacun. Chacun a sa propre perception de sa réalité. Ok ? Par exemple, il peut y avoir dix personnes en train de regarder un même homme qui est en train de couper un arbre. Ok ? Chaque personne va avoir sa propre perception de cet élément du décor. Ok ? Le décor, c'est le même pour tous. Un mec qui coupe un arbre. Ok ? Et la perception qu'on va avoir de ce décor est propre à chacun. Il y a très bien une personne, par exemple, sur les dix, qui va se dire que le mec, il fait bien de couper l'arbre parce que ça va éclaircir la forêt et permettre aux autres de pousser en dessous. Un autre qui pourrait se dire que, waouh, cet arbre est magnifique, il a raison de le couper, on va pouvoir faire un super beau meuble avec. Un autre qui va se dire, par exemple, que c'est abominable de couper un arbre, encore un tueur de forêt, qui ne protège pas la planète. On va avoir comme ça différentes perceptions finalement de la réalité par rapport à ses croyances, par rapport à notre parcours, nos références. Donc, on va rentrer dans le cœur de ce truc-là. Ensuite, à quoi me sert ma mémoire ? Donc, on ira voir à quoi sert la mémoire. Ok ? C'est très clair. Parce que votre mémoire, on a, pour beaucoup, il y a pas mal de personnes, vous savez, qui ont tendance comme ça à ressasser le passé et à se dire, si j'avais su, j'aurais fait comme ça, avoir des regrets, des remords, des trucs de ce genre-là. Donc, en fait, à quoi me sert ma mémoire ? On va voir que la mémoire, quand on l'utilise d'une manière bien définie, ok ? Bien choisie, eh bien, en fait, on peut en tirer des bénéfices extraordinaires. On va même se dire, waouh, mais c'est génial que j'ai de la mémoire, en fait. C'est super que je me souvienne de tout ça et que je puisse, du coup, avoir accès à tellement d'informations sur moi-même qui sont plus d'outils encore pour me faciliter la vie, en fait. Ensuite, être acteur de sa vie, acteur de son propre développement. Voilà, c'est, vous êtes acteur de votre vie, acteur de votre propre développement. On va rentrer plus encore dans le cœur des choses. On rentre, de toute façon, on va plus en profondeur au fur et à mesure. D'accord ? Vous l'avez peut-être déjà compris en voyant le descriptif. Mais en tout cas, on va aller plus en plus profondément au cœur des choses. Voilà, on va voir à quel point est-ce que vous êtes l'acteur de votre vie et de votre propre développement, ce que ça signifie, le rôle que vous avez pour vous-même, finalement. Ensuite, satisfaction et non-satisfaction des besoins. Là, on va vraiment éplucher vos besoins. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est quoi un besoin ? Et puis, quel impact ça a, finalement, sur vous lorsque un besoin important est satisfait ou alors quand il n'est pas satisfait ? Et puis, dans quel état, finalement, je me trouve ? Selon, vous vous trouvez, selon la satisfaction ou la non-satisfaction de ce besoin et comment est-ce que vous pouvez, justement, changer d'état ? Il manque quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Comment je peux faire pour aller bien malgré ce manque et grâce au bien-être dans lequel je me trouve, accéder, combler ce manque ? On va voir tout ça. Ensuite, rencontrer son destin. Tiens, si on se donnait rendez-vous dans 5 ans, ça va être un gros exercice sur la projection, la visualisation créatrice. Après, définir un objectif de réussite sera donc la dernière vidéo, le dernier point de ce programme. Normalement, c'est le dernier. Je ne vois pas ce que je pourrais rajouter d'autre. Peut-être qu'en cours d'enregistrement, j'en pondrerai un nouveau. Allez savoir. Toujours éthique, voilà, on verra comment c'est là que vous allez faire un travail, une grosse prise de recul finalement par rapport à tout le parcours que vous aurez effectué durant ce programme pour bien ancrer tout ça. Et puis, je vous donnerai ensuite, on va finaliser certaines étapes. Certaines étapes, en fait, que vous allez faire au fur et à mesure en exercice vont se concrétiser vraiment à ce moment-là. définir un objectif de réussite. C'est encore un outil que vous pourrez après utiliser. Tout ce que je vous donne là, vous pourrez l'utiliser de toute façon. Si c'est bien ancré, c'est bien appliqué, vous l'utiliserez après en permanence dans votre vie, en fait. L'objectif de ce programme, c'est aussi de changer votre vision que vous avez de vous-même et de manière à ce que vous soyez, vous deveniez votre meilleur allié. Voilà. Parce qu'on peut être son pire ennemi, mais on peut aussi être son meilleur ami. Donc, au travers de cet atelier, je voudrais que vous j'aimerais qu'au final, vous vous disiez « Waouh, mais en fait, je suis un super bon allié pour moi-même et je vais me tendre la main et je vais me soutenir. » Ok. Eh bien, écoutez, là, ça part direct sur la première étape. Donc, ce que je vais faire, puisque ça fait déjà 23 minutes, ok, je vais couper et puis on va se retrouver dans la prochaine vidéo qui sera justement la vidéo dédiée au premier chapitre de ce programme qui est « Confiance, estime de soi, ça veut dire quoi ? » Voilà. Je vous dis à tout de suite. Préparez-vous si besoin, si vous avez besoin de régler encore deux, trois petits détails et puis à tout de suite pour cette prochaine vidéo. ! Sous-titrage Société Radio-Canada